Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien, vous connaissez, c'est toujours moi, votre humble serviteur, nous lève vidéo aujourd'hui, aujourd'hui on parle de petit déni, oui petit déni, vous allez comprendre pourquoi, petit déni qui a épaté vraiment un grand nombre de personnes qui a épaté, toute la toile qui a épaté, tous les ivoiriens, franchement, moi je suis très fière de petit déni, et puis je vais vous expliquer ça dans cette vidéo là, oui petit déni revient de la mort à la vie, je pèse mes mots, et j'affirme ce que je dis, il revient de la mort à la vie, dans cette vidéo concernant petit déni aussi, je vais tâcher de revenir sur une information très très importante, que peut-être certains sont en train de négliger, ou bien peut-être oublier, je vais revenir dessus, et puis retourner à le fin fond du sujet, petit déni, donc vous savez, lâchez moi un pouce bleu, si la vidéo vous plaît, partagez-la au maximum, et puis abonnez-vous, c'est gratuit, voilà, la récompense c'est les pouces bleus, c'est les abonnements, et surtout, surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est vos avis en commentaire, voilà, donc on va se prendre juste après le générique, pour parler du sujet, petit déni, à tout à l'heure les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie, mon présent c'est l'avenir, qu'en sera-t-il de tous, à la base, c'est concret, concret, à la base, je possède, je possède, adhé, je m'adhé. Comme au début de vidéo, je disais, tantôt que je vais revenir sur une information très importante, avant d'aborder le sujet, petit déni, le titre c'est, petit déni, de la mort à la vie. Je sais que les gens se sont rués sur la vidéo, pour écouter ce que j'avais à dire, pour comprendre ce que je dis, je le dis par ce titre-là, vous aurez les détails tout à l'heure. Mais cependant, j'ai bien envie de venir sur une information, une information qui me tient à cœur, il s'agit là du concert d'une dame, d'une bosseuse, d'une battante. Je sais que beaucoup savent déjà de qui je veux parler. Je veux parler de Claire Bailly. Est-ce que t'as pris ton ticket ? Est-ce que t'as pris ton ticket ? Parce que si vous ne savez pas, Claire Bailly, l'une des chanteuses féminines de la sphère musicale Coupé-Décalé, qui était très très proche de notre hérité Didier Rafat. Et donc ce concert-là, se présente comme un hommage, un vivant hommage qu'elle veut faire à son amie, son cher et tendre amie. Donc normalement, si tu es un vrai chinois, parce que je vous dis, moi, je vais toujours le maintenir, il y a des faux chinois et il y a des vrais chinois. Malheureusement, c'est tout ce tout-là qui forme la Chine. Mais je m'adresse personnellement, moi, aux vrais chinois. Donc normalement, comme je disais, si tu es un vrai chinois, on n'a même pas venu trop parler. Tu n'as même pas besoin d'attendre de voir une affiche ou bien une quelconque publicité à la télé ou bien à la radio pour aller te procurer les tickets du conseil de Claire Bailly. C'est un concert n'est pas manqué. Parce que vous savez pourquoi vous ne devez pas manquer ce conseil-là ? C'est l'agence féminine Coupé-Décalé qui a fait vraiment les beaux jours du Coupé-Décalé en tant que dame, en tant qu'artiste féminine du Coupé-Décalé. Elle a eu des sons à succès, mais ne s'est jamais pressé pour vouloir faire un quelconque conseil. Or, elle a une bonne, bonne audience qui la suit. Est-ce que vous comprenez un peu ? C'est-à-dire qu'il y a longtemps que Claire Bailly pouvait faire un conseil et puis elle a l'air rempli. D'autres parlent de potos, mais ils sont donc étonnés ce 14 septembre-là. Ils sont donc beaucoup étonnés. Vous voyez, c'est Claire Bailly. Ce que Djidja Rafat est chez les garçons, c'est ce que Claire Bailly est parmi les femmes du Coupé-Décalé. Ça, c'est pas à discuter. C'est pourquoi on l'appelle la maman. Donc, j'invite tout le monde. Vous connaissez bien ce que je dis, hein. J'invite tout le monde. Fan de Beno. Fan de Djidja Rafat. Fan de Debordo. Fan de... Fan de... Fan de... J'invite tout le monde au concert de la mère Claire Bailly. La mère, tu connais, moi, j'ai pas l'habitude de parler de toi parce que, bon... Tu as une dame qui est concentrée sur sa carrière. Qui la maintient comme elle peut. Et si je me prononce sur ton concert, c'est parce que tu mérites rempli correctement le parler de la culture. Et c'est que tu vas le faire. Voilà. Quand tu es un enfant béni, quand tu es une femme bénie, il n'y a rien de tel. Parce que si tu devais couler depuis dans le Coupé-Décalé, il y avait longtemps, les gens ont raconté beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais tu es encore là. Et puis, vous savez, Claire Bailly, c'est de gros futuring, hein. Voilà. C'est de gros futuring. Si vous avez envie de voir Toufan, si vous avez envie de voir beaucoup de stars, un seul jour, le 14 septembre, en Palais de la Culture, avec Claire Bailly. Voilà. Moi, je suis fier d'elle parce que, c'est la constance dans le Coupé-Décalé. Surtout dans la sœur féminine. Vous comprenez un peu, non ? C'est la constance, là-bas. Elle joue bien le maintien. Et jusque-là, personne n'arrive à la doutre-dé. Donc, elle mérite amplement remplir ce palais de la culture, là. Moi, j'ai confiance à la Chine. J'ai confiance aux fans du Coupé-Décalé. On a commencé à être solidaires. Et comme je vous ai déjà dit, la mort devrait être dédiée à la fête. Donne nous unir. Donne nous donner conseil. C'est très, très important. Voilà. J'essaie de quoi je parle. Bref. Comme vous savez, cette vidéo-là, elle n'est pas dédiée à Clébailly. Elle est surtout, surtout dédiée à Petit Déni. Donc, on parle de Petit Déni. Maintenant. Voilà. À tout à l'heure, les amis. Petit Déni de la mort à la vie. Ok. Je vous explique terre à terre. Comment on dit ? Simple, simple. Plus loin, je vais diffuser une de ces vidéos. Quand je l'ai vu, j'étais très heureux. J'étais fier. J'étais content. Il dit, ça, c'est notre Petit Déni, ça. Un Petit Déni qui se reprend. Un Petit Déni qui commence à péter la forme. C'est tout ce que je désirais. Si vous vous rappelez bien, j'ai une vidéo qui a fait plus de 200 000 vues. Sur Petit Déni. Où j'ai crié à alerte. Parce que le physique de Petit Déni, il n'est pas différent de celui d'un mort. Vous m'excusez, mais je pèse mes mots. Et vous savez très bien que ce que j'entends dire là, c'est la vérité. Ce n'est pas que vous dénigrez la tisse, mais c'est la vérité. Et comme c'est une grande valeur sur... C'est un groupe ou dans la musique ivoirienne. Je ne voulais pas que ce mal-là l'emporte. Je ne sais pas, je vais dire si des gens m'ont écouté. Ou m'ont écouté toutes ces plaintes-là. Ou bien si c'est Dieu qui nous a écoutés. Et en tout cas, Petit Déni commence à aller de mieux en mieux. Petit Déni commence à avoir de la chair. Parce que vous ne savez pas, dire que Petit Déni revient de la mort, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Moi, j'ai coulé de l'âme plusieurs fois. Quand j'ai eu certaines photos, je peux même parler de vidéos, certaines photos de Petit Déni en 2018. Petit Déni était m'inconnaissable. Je me demandais quelle maladie il avait. C'était quoi son problème. Qu'est-ce qui n'allait pas chez lui. Il n'est pas extraordinaire et on dira grâce à Dieu. Il commence à aller de mieux en mieux. Est-ce que vous avez vu Petit Déni, ces derniers temps-là ? Il faut le féliciter. Il faut l'encourager. Il faut tous courir et aller sur sa page. Dénko Kulaté Déni. Capitaine El Capo. C'est le nom de sa page. Allez vous abonner massivement. Parce qu'il mérite qu'on s'abonne massivement à sa page. Je suis fier de toi Petit Déni. Je ne sais pas qui est rentré dans ta vie. Je ne sais pas qui est en train de faire ce boulot là. Mais franchement, que Dieu le bénisse. C'est une prise de conscience aussi que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage pour que tu ne retombe plus plus bas. Parce que tes images d'avant faisaient pleurer. Tes images d'avant nous faisaient de la peine. Tu n'étais pas toi. Tu n'étais pas Petit Déni. C'était pas Petit Déni. Petit Déni, c'est un des plus beaux garçons du Zouglou. Peut-être qu'on dit que je raconte des petits, mais je vous dis la vérité. Allez voir les petits Déni en 1998 et en 1999. Ou bien, si vous voulez en 2000, vous allez voir ce qu'est un Petit Déni. Ce n'était pas le Petit Déni en 2018. Donc Dieu l'a sauvé. Dieu l'a épargné. Et je souhaite qu'il garde cette ligne-là. Je souhaite qu'il garde toujours la tête haute. Et puis il maintient cette prise de conscience-là. Petit Déni a commencé à grossir. Pris Déni a commencé à fait du sport. Son thème vocal n'a pas changé. Moi, je suis plus que fier. Je suis très, 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 très fier. Il n'y a pas trop allé. La vidéo que vous allez voir tout à l'heure là, vous explique mieux ce qui est devenu Petit Déni actuellement. C'est une fierté. Je suis très content de toi. C'est 41 ans, ce n'est pas 60 ans, 70 ans. En 2018, tu faisais 70 ans le vieux. Mais actuellement, tu commences à rassembler un bébé. Tu te reprends. Et moi, j'en suis fier. Bon visionner les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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